Yo la team, c'est GKFoot. Aujourd'hui on se retrouve pour une mini série de vidéos puisqu'il s'agit de nos meilleurs moments en soccer, ça y est la saison est terminée, vous le savez. Du coup aujourd'hui la vidéo ça sera basée sur le top de mes parades. Avant de commencer, déjà on tient à remercier tous les gardiens qu'on a affrontés. Enfin remercier pas trop non plus parce que des fois ils nous ont un petit peu embêtés. Certains se reconnaîtront. Donc voilà, merci à vous et bonne continuation. J'espère qu'on se retrouvera très très prochainement parce que j'ai envie de vous fumer les gars, j'ai envie de vous fumer. Donc on va commencer le top 10. Alors ça sera les parades qu'on a le plus kiffées, celles qui étaient les plus importantes au niveau du score aussi au moment du match. Les plus décisives quoi, les plus décisives. Allez c'est parti ! Donc pour moi numéro 10, c'est le péno contre les inconnus. C'était le match allé. C'était la fin du match, il y avait déjà 19-7 pour nous. Mais j'ai failli me faire avoir, j'ai failli me faire surprendre comme un bleu. Donc là il me fait une petite feinte. Mais après avec le pied, j'arrive à contrer sa frappe. Et franchement, difficile mais il a failli m'avoir. Il a failli t'avoir. Ça va c'est mon anniversaire, je crois te faire des blagues. Ah ouais c'est vrai, c'est ton anniversaire là. Quand on tourne la vidéo, c'est ton anniversaire. Bon anniversaire ! Merci. Tiens, ça prendra plus de petits points cette année. Merci, quand elle sera en ligne, ça fera deux mois, tu sais. Mais toi, ça sera dimanche là. Ah oui, merde. Allez, on enchaîne. Donc là numéro 9, c'était le match contre The Artist à l'aller. Fin du match, c'était la 18ème minute. Il y avait 9-7 pour nous, c'était un match à enjeu, c'était chaud, c'était chaud. Les deux équipes étaient capables de marquer là, à n'importe quel moment. Du coup là on voit qu'il décale. Et la frappe, ça vient contrer. Il refrappe derrière et après grosse intervention d'Anthony, franchement. Grosse intervention bien placée. En revanche, il se le prend bien là. Aïe, aïe, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ouais, donc belle parade, puis après Anthony qui défend. Anthony on peut dire que ça compte dans la parade, c'est joli. Ouais, c'était une de mes parades, merci à toi. Donc là numéro 8, on a sélectionné, donc match contre FC1, équipe qu'on a déjà affrontée l'année dernière. Ouais, grosse équipe. Et là du coup, vous voyez, il y a 2-0, c'est la quatrième minute de jeu. Le match, il venait juste de commencer. Donc là on voit Nacho, il perd la balle. L'attaquant la reprend, il a failli m'avoir, je plonge. Je crois que je la prends dans la tête à ce moment-là. Bon réflexe, on revoit ralenti là, la perte de balle s'arrive. Ah, tu interviens nickel, tu interviens nickel, franchement, bravo à toi. Un peu de chance, mais bravo à toi. C'est pas de la chance, c'est du talent frère. Suivant, suivant, allez on enchaîne. Allez on enchaîne, on enchaîne. Donc là, numéro 7, match contre Chim Chim. Alors, c'est le match où je me suis blessé. Et à ce moment-là, j'étais blessé. Je suis un warrior. L'excuse, oh là là. Mais non, je suis un warrior. Donc là, on voit petite contre-attaque. Guillaume seul en défense. Il fait la passe à son adversaire, je la dévie du pied. Et encore une fois après la parade. Donc le double arrêt. On perdait 8-12. Mais c'était pas fini. On avait envie de revenir quand même au score. Parce qu'on était vraiment malmené sur ce match-là. Ouais, belle parade, ouais. On passe à la suite. Allez, numéro 6. Donc 6ème position, on retourne au match contre The Artist. Décidément. Décidément, ils ont donné beaucoup de mal. Donc là, on voit l'attaquant qui en balade. 1, 2, il frappe. Je l'arrête. Le joueur va s'enfermer dans le coin. Il y a un petit duel. Et là, il refrappe. Alors là, c'était décisif. Il n'y avait que 3-3. C'était la première mi-temps. C'était le premier match contre eux. On ne savait pas comment ça allait se terminer. Il fallait sortir barré. Bravo. Bien joué. Donc à la 5ème position, encore un peignot arrêté. Mais là, contre FC Zinc, match allé toujours. Deuxième mi-temps cette fois-ci. 9-6 pour nous. Très serré. Donc là, il s'élance. Je l'arrête du bout du pied. Bout du pied, ça c'est beau. Ça nous permet de rester à plus 3 alors qu'ils auraient pu revenir à plus 2. C'était que la 11ème minute de jeu de la deuxième mi-temps. Ça aurait été tendu. Ça aurait été tendu. Bravo. Bon, on passe à la suite, 4ème. Ouh, ça commence à... Les portes du classement. Les portes du top 3. Les portes du podium. Donc là, c'est plus en fait un ensemble de parades. Donc il y a les premières parades qui sont faites. Au même moment, c'était l'action qui suivait. Il y en a une qui est un peu plus tard dans le match. On remet le contexte. Jacques Miel, match allé. C'était notre dernier match. Enfin, c'était le dernier match de la phase allée. Si on gagnait, on avait gagné tous nos matchs. Et on aurait été invaincu la moitié de la saison. Et on aurait été invaincu même. On aurait gagné tous les matchs de la moitié de la saison. Ça, ça aurait été très important pour la suite. Donc on voit, là, ça part en contre-attaque. Il y a 2-1 pour eux. Une première parade. Il la reprend dans le coin. Je l'arrête du pied. Donc là, ça repart derrière. Contre-attaque. Je l'arrête du bout du pied, pareil. Donc ensuite, plus tard dans le match, il y avait 6-6. C'était tendu. 16e minute de jeu. Deuxième mi-temps. Il palade le joueur. La parade. Elle est lourde, celle-là. Elle est lourde, cette parade. Ouais, elle est lourde. Ça nous permet de rester à 6-6. C'était un match intensif. C'est parti. Ah, le podium. Le podium. On arrive dans le podium. Là, ça y est. On rentre dedans. Là, ça y est. On est en plein dedans. La première marche. Troisième position. Match contre Chim-Chim à l'aller. Donc, c'était la deuxième mi-temps. Il y avait 6-6. C'était un match très chaud. Donc là, leur attaquant décale. Ça décale encore. Il croyait avoir marqué. Mais je me rattrape. Gaëtan, il était seul en défense. Je ne sais plus où mes défenseurs étaient. On était à la ramasse. On n'y était plus là. Et franchement, c'est super important. On le voit là d'avoir un gardien sécurisant. Parce que quand l'équipe n'allait pas, tu as toujours le dernier emploi qui est le portier. Qui est là, qui te sort des arrêts des fois de nulle part. Franchement. On peut faire des bourdes, mais il y a des moments où on est obligé d'être là. Surtout que c'est le métis. Il y a 6-6. Ils peuvent mettre le 7-6. Et mentalement, c'est autre chose. C'est un autre match. Voilà. Et finalement, ce match, on a gagné. C'est ça qu'il faut dire. La deuxième marche du podium. Ah, tu as eu du mal à te départager là. Tu as eu du mal. Ouais, j'avoue que là, entre le deuxième et le premier, j'ai eu du mal. Je pense qu'on va comprendre en voyant les deux là. Ouais, allez, c'est parti. On regarde. Donc là, on ne voit pas trop l'action. Mais il y a un joueur qui frappe. Je l'arrête. L'autre, il frappe à bout pour temps. Double parade. En plus, il n'y a que 4-2 là. On va au ralenti. Il n'y a que 4-2. Il peut revenir. C'est parfait là. Excellent. Tu as été top. Franchement. Les doubles parades, c'est une spécialité. Tu kiffes ça. Tu kiffes ça. Tu le kiffes. C'est vrai. Parfait. Donc là, on passe au premier. Allez. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord entre le premier et le deuxième. Kevin, tu as eu du mal à départager. Ouais, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, mais dans ma conception de la chose, cette parade là était plus importante. Et je suis d'accord. Et je suis entièrement d'accord. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que c'était notre premier match. C'était contre Lospéros qui nous a donné énormément de mal. À la fin du match, on n'a gagné que d'un point. Et à ce moment-là du match, il y avait 18. C'était la deuxième mi-temps. Voilà, moitié. Donc regardez, ça part en contre-attaque. On est un peu perdus. On est tous du même côté. Une première frappe, un arrêt. Il croit marquer. Est-ce qu'on peut se la mettre en ralentis, s'il te plaît ? Là, il croyait qu'il allait marquer. Le but était carrément ouvert. Il aurait même pu la donner à son collègue. Il aurait pu même me faire une faim, c'est vrai en plus. Mais bon, voilà, c'est un attaquant, tu as envie de marquer. Premier match, je les comprends. Et moi, j'étais là, j'ai donné bien sûr. Parce que c'était pour mon premier match aussi. Tout le monde était chaud ce premier match. Franchement, gros match. Gros premier match pour nous, ça a annoncé une belle saison. Donc voilà, les gars, on finit en beauté. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous le mettez en commentaire. Moi, j'ai préféré telle parade, le top 6, il était meilleur. La semaine prochaine, la team, cette fois-ci, ce sera le top 10 de mes buts. Donc j'ai aussi sélectionné avec Kevin mes 10 plus beaux buts. Sur les 73, c'est un peu compliqué de choisir. Ah, il est modeste. Ah, je rigole, ça va. L'année dernière, t'en avais mis 93 quand même. 90. 90. Donc, ce sera le rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine. Et surtout, les gars, n'oubliez pas, vive le fou.